Musique Hello guys, j'espère que vous allez bien à Evangile TV. Nous avons besoin de vous. Comme vous le savez, nous faisons de nombreuses émissions qui vous bénissent. Alors n'hésitez pas à nous faire un don grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant. Ou si vous n'avez pas Paypal, vous pouvez aussi nous contacter sur le numéro qui s'affiche maintenant. Et on se dit à bientôt. Alors aujourd'hui, nous recevons un invité de Marc qui s'appelle Marc. Alors au travers de son histoire, nous allons voir combien de fois le regard des autres peut être pesant, peut nous affecter lorsqu'on lui donne une trop grande importance. Je vous invite à rester connecté, nous allons suivre son histoire. Bonjour Marc. Bonjour Chantal. Bienvenue dans Partage ton histoire. Tu as un témoignage à nous raconter ? Effectivement. Je te laisse la parole. Effectivement. Donc je m'appelle Marc, j'ai 35 ans et je suis à la CER depuis maintenant 5 ans. Donc la CER qui est une église. Qui est notre église. C'est ça. Exactement. D'accord. Alors dis-nous, comment ça a commencé le fait que tu puisses donner beaucoup d'importance au regard des autres ? Déjà, dans quel contexte familial as-tu grandi ? J'ai grandi en fait dans une famille où on n'était pas dans le besoin. Mais j'ai grandi en fait en ayant l'idée que j'étais un petit peu inférieur aux autres parce que malheureusement, j'ai un père que j'aime beaucoup. Mais depuis que je suis petit, en fait, c'était pas vraiment un père qui encourageait, mais plutôt un père qui pointait les défauts que je pouvais avoir. Du coup, à force, ça te trotte dans la tête et tu grandis avec l'idée que tu as des défauts. Et donc tu remarques tous tes défauts et tu as l'impression que toutes les personnes que tu rencontres sont meilleures que toi. Et donc tu prends l'habitude de te sous-estimer et d'être toujours en dessous des autres en fait. Donc c'est de là en fait d'où vient ce complexe, cette mauvaise estime de soi ? Voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu entends à chaque fois, en gros, bon ça, t'as pas bien fait ça. Et quand on te compare avec d'autres personnes en plus derrière. Tu te compares aussi ? Ouais. Avec tes frères et soeurs ? Non, pas forcément. Plutôt avec des amis, par exemple, qui étaient dans la même classe que toi, mais qui avaient des meilleures notes. Et tu prends tellement l'habitude d'être en dessous des autres que tu te dis, finalement, en fait, je suis en dessous des autres. Et après, quand tu grandis, sans qu'on te dise que tu es en dessous des autres, toi, d'office, tu te places en dessous. Tu te positionnes déjà. Tu te places déjà en dessous des autres. Tu te dis, je vaux moins bien que cette personne. Cette personne, elle fait mieux que moi. Cette personne, elle fait mieux que moi. Et tu perds de la confiance et c'est une espèce de, comment dire, de système de pensée qui va faire que tu es tout le temps en permanence en train de te sous-estimer, te sous-estimer, te sous-estimer. Et du coup, tout ce que tu fais, tu le fais avec la peur et la peur de mal faire. Et du coup, toi, tu grandis, tu vas au collège. Oui. Comment ça se passe déjà au collège avec les autres, ton rapport avec les autres et même à l'école ? Au collège, ça allait à peu près. Mais par contre, par rapport aux autres, j'avais justement toujours cette impression d'être moins que les autres. Comment dire ? J'étais une personne qui pouvait parler avec les gens, mais s'ils venaient vers moi. Moi, je n'allais pas aller vers... Non, 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 c'est impossible. C'était impossible. C'était trop d'efforts à fournir pour me dire, bon, moi, je vais aller vers cette personne pour lui parler. C'était trop difficile parce que pour moi, en fait, en gros, dans ma tête de collégien, je n'avais pas de légitimité. D'accord. Et quand tu n'as pas de légitimité, tu te dis... Il te fallait un alibi, c'est ça ? Pour pouvoir aller... Il te fallait... Il fallait que la personne vienne vers moi. L'alibi, c'était ça, en fait. Oui, sinon toi, impossible. Moi, c'était... Non, c'était très difficile. Soit je connaissais déjà la personne d'avant, donc il n'y avait pas de souci. Mais moi, pour aller connaître une personne, il fallait vraiment que la personne, elle vienne vers moi. Vienne te chercher. Sinon, c'était... Sinon, c'était... Je ne parlais pas. J'étais très... Enfin, je suis calme, mais j'étais très taiseux. Et c'était... Si personne ne me parlait, je n'allais pas parler à la personne. Je n'allais pas ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, puisque ce que j'allais dire, c'est que ça avait moins de valeur que les autres. Ça veut dire que même dans ce que tu dis, selon toi, même ce que tu dis avait moins de valeur que ce que l'autre... Waouh ! Moi, c'est comme ça que je me jugeais que j'ai grandi. Après, ça a été de... Comment dire ? Avec différents degrés, avec différents plutôt degrés d'intensité. Quelle a été la prochaine étape après le collège ? Après, c'est le lycée. Bon, le lycée, tu prends un petit peu plus confiance en toi. Notamment parce que tu fais du sport. Et avec le sport, tu arrives un petit peu plus à ressortir... Tu faisais quel sport ? Les bons côtés. Le foot. Le foot. Le foot. Et tu étais bon dans le foot ? Je me déployais bien. D'accord. Je n'ai pas un niveau de professionnel, mais je me débrouillais bien quand même. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai pu gagner de la légitimité un peu. Du coup, tu avais beaucoup plus de facilité à aller parler ? C'était un peu plus facile. Ça devenait un petit peu plus facile. Ouais. Parce que par rapport au lycée, quand quelqu'un venait me parler, j'avais presque peur. Au départ, j'avais peur de la personne en tout. Parce qu'elle était supérieure, donc j'avais un petit peu peur. J'appréhendais un petit peu. Au lycée, c'était un peu plus compliqué par rapport à certaines moqueries qu'il pouvait y avoir. On se moquait de toi ? Au collège, au lycée, il y en a qui se moquaient quand même. C'est vrai qu'on a toujours cette période où on se moque toujours de certaines personnes. Mais du coup, tu recevais quoi comme type de moquerie ? C'était par rapport à ton physique ? Ouais, par rapport à mon physique, par rapport à mes lunettes. Parce que j'avais une petite tête avec des grosses lunettes. Et je ne sais pas si tu te souviens de Steve Urkel, tout ça. Oui, je me souviens de Steve Urkel. Ça m'a traumatisé, ça. Et on t'appelait Steve Urkel ? Ah ouais, c'était des... Waouh ! Souvent. Et il y avait même des personnes qui se moquaient de moi. Je me rappelle d'une fille, elle m'avait marqué. Elle me voyait, elle rigolait. À chaque fois qu'elle te voit... Elle me voyait, elle rigolait. Et tu lui répondais un jour. Non, je ne pouvais pas répondre. Je n'avais pas la force de répondre. Waouh ! Mais à ce moment-là, en fait... Mais moi, ça me blessait. En fait, ça te blesse. Ça te blesse. Tu te poses quoi comme question à ce moment-là ? Tu te dis... Moi, je ne vois rien. Pourquoi elle se moque ? Ou pourquoi elle se moque ? Je suis... Je suis si nul que ça, en fait. En gros, c'est ça. Quand tu es petit, tu te dis, je suis si nul que ça. Je suis si... J'ai si peu de valeur que ça, en fait. Et tu grandis comme ça. Et ça t'a donné envie d'arrêter l'école, un jour ? Non. Non, non. Non. Parce que j'avais quand même... Malgré ça, j'avais quand même une espèce de force de caractère sur d'autres points. Oui, qui comptent balancer... Qui pouvaient... Enfin, moi, je ne pensais pas. Faire arrêter l'école, à ne pas venir à l'école parce qu'on allait se moquer de moi. Tu as quand même réussi à gérer cette partie. Oui, ça, j'arrivais à gérer. Mais c'est juste que moi, j'avais des problèmes par rapport... Tout le temps, cet esprit de comparaison, c'était difficile, en fait. Après, j'essayais de ne pas trop le montrer. Ça aussi. J'essayais de ne pas trop le montrer. Mais c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Mais tu avais quand même des amis en qui te confier ou pas ? Oui. Et tu te confies à eux ou tu gardais tout pour toi à ce niveau-là ? Je ne me confiais pas. Je ne leur disais pas tout. Enfin... Pourquoi tu ne leur disais pas ? C'était des amis de confiance ? Non, c'était des amis de confiance. Il n'y a pas de souci. C'est juste moi, en fait, qui étais comme ça, en fait. Tu te renfermais sur toi-même ? Exactement. Je me recroquevillais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai fait, en gros, une perte de cheveux. Ah oui ? Parce qu'il y avait trop de stress en moi, entre ce que je vivais, moi, et ce qu'il peut y avoir des moments difficiles dans sa famille, et des moments difficiles qu'il y avait dans ma famille. Et puis, je gardais, je gardais, je gardais, je gardais, jusqu'à ce que j'ai des trous dans les cheveux qui soient apparus. Ah oui ? Oui. Et je ne comprenais pas. J'avais été chez le dermatologue, elle m'avait dit, mais en fait, c'est à cause du stress. Parce que c'est vrai, le stress a vraiment un impact sur notre organisme. Et même sur le corps, il y en a à cause du stress, ils vont avoir des plaques, de l'eczéma, et comme quoi, c'est pour ça que Dieu va vraiment nous dire, en fait, de ne pas craindre, de ne pas être stressé, en fait, mais d'être tout le temps dans la joie. Exactement. Parce qu'il sait que derrière le stress, derrière ces choses, en fait, il y a des réactions même toxiques et néfastes, en fait, dans notre corps ou dans notre organisme. Et du coup, moi, c'est un peu comme si même mon corps lui-même, tu vois, je me mettais en mode un petit peu tortue, tu vois. Et même ma démarche était un petit peu comme ça. C'était subtil, mais c'était un petit peu comme ça. Et du coup, après, j'ai compris qu'il fallait un peu plus se confier aux gens, parce que ça m'avait marqué aussi, cet épisode, c'était à l'époque du lycée. Bah, tu te promènes, t'as des trous dans les cheveux. Et au lycée, c'est pas... Il y a beaucoup de mots-cris. Voilà. Enfin, là, ça va encore sur ça. C'était vraiment le truc-là de Steve Urkel, mais j'y pouvais rien, ça. Parce que j'avais... Enfin, je sais que j'avais des problèmes de vue assez importants, donc il me fallait des lunettes assez grosses et assez imposantes. Mais dans tout ça, tu étais croyant ? Ouais. Croyant en Dieu ? Croyant, oui. Donc, ta famille était croyante ? Croyant, oui. D'accord. Donc, tu as grandi dans le fait que Dieu existe ? J'ai fait le catéchisme. Tu étais catholique ? Ouais. D'accord. J'ai fait le catéchisme, première communion, profession de foi. Mais je n'y allais pas pour moi, en fait. J'y allais, je suivais les potes. Je suivais les potes, en fait. Et on a... C'était une génération, on a grandi un petit peu ensemble dans le catéchisme, les trois ou quatre années qu'on a fait ensemble. On grandissait ensemble. Et vraiment, je suivais les amis. Mais dès que la profession de foi, je ne sais plus si c'est la profession de foi. La première communion, après la confirmation. Voilà, c'est ça. Après ça, j'ai complètement zappé. Mais du coup, ça veut dire que dans ces moments où tu es quand même au collège ou au lycée, il y a des croyants qui vont se tourner peut-être vers Dieu et se demander « mais pourquoi moi ? » Est-ce que toi, ça a été l'une de tes réactions ou tu n'as pas mêlé Dieu à ça, en fait ? Non, je n'ai pas mêlé ça à Dieu du tout. Du tout ? Non, pas du tout. D'accord. Et du coup, quelle était la prochaine étape après le lycée ? Après le lycée ? C'est la fac. C'est la fac. Et les écoles de commerce, etc. Et cette époque-là, ça m'a sorti en gros de mon cocon parce que j'habitais dans un petit village, je connaissais les gens, etc. Et du coup, je me suis retrouvé avec d'autres personnes que je ne connaissais pas et ça s'est ressorti encore plus fortement. Parce que j'ai eu du mal à me faire des amis à la fac. J'en ai même fait qu'un. Et n'ayant pas confiance en moi, il y avait des choses qu'on devait faire que je n'arrivais pas à faire. Par exemple ? Parler à l'oral. Du coup, c'est une boule au ventre, mais plus que cette boule au ventre. Quand tu devais préparer quelque chose, tu voyais les autres passer avant et tu étais impressionné par les autres, en fait. Ils font ça super bien. Dans ton cas, tu les voyais toujours sur un pied des stades. Comment ils font ? C'est trop bien ce qu'ils disent. Je ne pourrais jamais faire ça. Et moi, juste l'idée de me lever et de passer devant les gens et d'exposer ce que je devais faire, c'est impensable, en fait. C'est impossible. Je ne pouvais pas. Tu veux la faire un jour ? Non, je n'ai pas pu. Tu n'as pas pu ? Non. À la fac, je n'ai pas pu. J'ai esquivé le truc, en fait. En gros, je ne suis pas venu, en fait. Le jour où je devais faire mon devoir. Et du coup, tu as eu zéro ? Du coup, j'ai eu zéro. Et tu préférais assumer le zéro plutôt que de passer ? Oui, je n'arrivais pas. Je ne pouvais pas me tenir debout. Parler aux gens. J'allais avoir trop de sali dans la bouche. J'allais bégayer. Ça allait trop difficile. Et donc, du coup, j'ai esquivé. J'ai esquivé. Et du coup, tu es arrivé à la fac. On a quand même peut-être des petites copines. On commence peut-être à s'intéresser aux filles. Ça, je vais me faire rire au collège. Au collège, par exemple, il y avait une fille qui, on dit à l'époque, voulait sortir avec moi. Et c'était une jolie fille et tout. Et moi, avec ma timidité, en fait, il y a toutes ces amies qui sont arrivées vers moi. D'un coup, comme ça, on dit oui, elle veut sortir avec toi. Est-ce que toi, tu veux ? Il fallait une réponse comme ça, directe. Comme ça, là ? Ouais. Le stress est monté. Mon cœur voulait dire oui. J'ai dit non. Mais attends, t'as regretté après ? Bah ouais, tu regrettes parce que tu te dis. Mais en fait, je voulais dire oui, mais j'ai dit non parce qu'elles sont venues vers moi. C'est monté dans ma tête. J'ai pas vu. Waouh. Tout ça parce que je me disais, elle est trop belle pour moi aussi. Ça te bloque. Ça te bloque. En fait, c'est un système de pensée qui t'empêche d'aller de l'avant. Parce que toi-même, en fait, tu t'auto… Tu te bloques dans tout. Tu te bloques, en fait. Tu te mets des barrières. Sauf que c'est un système de pensée qu'on va voir plus tard qui peut être changé. Qui va être changé. Et qui va être changé. Mais à ce moment-là, après la fac, comment tu as… Après, j'ai été en école de commerce. Et là, cette fois, j'ai dû passer une étape supérieure. C'est-à-dire ? En école de commerce, en fait, tu tombes sur des personnes qui ne sont pas du tout de ton milieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aisées, qui ont des relations, par exemple, pour trouver des stages et tout. Moi, j'ai dû un peu plus trimer, un peu plus me battre. Et il fallait aussi beaucoup passer à l'oral. Donc, toujours avec mon problème. Toujours avec ce problème de confiance en soi. Tu as quand même réussi ou pas ? Je me suis quand même levé. Je n'ai pas esquivé les choses, mais c'était ultra difficile. Quand je me mettais à parler, c'était du genre… Je tremble, enfin, j'avais les feuilles, mais je tremblais. Je n'arrivais pas à articuler comme il fallait. Et tout le monde te regarde à ce moment-là. J'avais l'impression que tout le monde me jugeait. Il me disait, il est nul, il est nul, il est nul, ce gars, il parle mal et tout. Parce que quand tu te sous-estimes, tu t'inventes même, en fait… Voilà, les pensées des autres. Waouh ! C'est une prison, en fait. C'est vraiment une prison psychologique. Les pensées des autres, en fait, tu t'imagines que les gens, ils te jugent. Ils te jugent 100% du temps, en fait. Waouh ! Et là, pareil, j'ai dû passer à l'oral. J'ai dû passer même en anglais à l'oral. Donc, c'était encore un peu plus compliqué. Mais tu vois, j'avais déjà passé un petit palier. J'avais passé un petit palier, mais ça n'allait toujours pas, en fait. Parce que je n'arrivais pas vraiment à avancer bien dans ma vie professionnelle. Derrière, en fait. Mais du coup, comment au final, tu as rencontré le Seigneur ? Comment ça s'est passé ? En fait, c'est grâce au travail. Au travail, pourquoi ? Allez. Au travail, parce que… Au travail, j'ai rencontré une personne au travail avec qui on a sympathisé et avec qui on a gardé contact, malgré le fait qu'on soit partis tous les deux dans d'autres sociétés. Et cette personne, elle venait à la CER. À l'Église, c'était une Église évangélique. Voilà. Donc, moi, avec ce qu'on m'avait appris des Églises évangéliques, j'avais une discussion avec cette fille. T'étais fermée, déjà ? Oui. T'étais en mode secte. Voilà, exactement. En mode… Exactement. Elle m'a parlé de ça. J'ai pris peur pour elle, en fait. Carrément ? Je lui suis dit… Oh là là ! Ça se trouve, elle est en train de se faire arnaquer. C'est des fous. Ils m'ont lui… Mais non, mais on en rigole, mais plein de personnes pensent ça sans connaître réellement. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je le pensais vraiment, je le pensais. Je lui disais, mais c'est des fous. Il faut que je fasse quelque chose pour la protéger, en fait, de ça. Ah, donc maintenant, elle, elle t'invitait, mais toi, ton objectif, c'était de la faire sortir de là. Voilà. Mais à cette même époque, en fait, je vivais des moments où, à cause de ce manque de confiance en moi, en fait, j'avais le cœur qui noircissait, dans le sens où j'étais quelqu'un de gentil, quand même. Mais je commençais à devenir médisant. Je commençais à faire des choses que je ne faisais pas avant. Je voyais des filles, genre, en gros, juste comme ça. Juste pour coucher avec elles. Voilà, juste pour coucher avec elles, alors que je n'ai jamais été comme ça. Mais voyant le monde autour de moi, je ne sais pas, j'ai pris comme la rage, comme de la rancœur envers les… J'insultais les gens à la télé. Ils ne m'avaient rien fait, ces gens-là. Non. Mais j'insultais. Ah oui ! Ils ne m'avaient rien fait. Je rigole parce qu'elle est rigolante. Donc, je pense que… Non, mais ils ne m'avaient rien fait. J'étais jaloux des gens. Genre comme ça, tu les insultais. J'étais jaloux des gens. Tu ne les connais pas, ils ne te connaissent pas. Ils passaient à la télé, gagnaient de l'argent. Je les insultais. Oui. Et mon cœur, oui, commençait vraiment à se noircir. Et puis, un jour, il est arrivé que j'ai fait une série de cauchemars. Une série de cauchemars, mais vraiment bizarre. En fait, c'était comme une ombre maléfique qui s'emparait de moi. Et j'ai eu peur, en fait. Et est-ce que tu as déduit ou tu as compris quelque chose de ce rêve-là ? Oui. À ce moment-là. Parce que tu crois quand même en Dieu. Et justement, je me sentais mal parce que j'avais l'impression de changer, en fait. J'avais l'impression de changer dans le sens où... Dans le mauvais sens. Quelqu'un de jandit était en train de devenir médisant, maudissait les gens. Méchant, quoi. Oui, faisait des choses qu'il ne faisait pas avant. Et je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais j'ai eu une série de, je crois, deux ou trois rêves où cette ombre venait. Et elle remplissait tout. C'est comme si ça la remplissait. Elle prenait tout mon corps. Elle remplissait tout mon corps. Et je me mettais à hurler en pleine nuit, en fait. Parce que ça faisait peur. Ça faisait... C'était malsain. C'était quelque chose de malsain qui rentrait en moi. Et je me rappelle une fois, je me suis mis à hurler. Et j'étais en colocation avec un ami. Je me suis mis à hurler dans l'appartement. Parce que je faisais ce cauchemar et cette ombre s'emparait de moi, en fait. Et je lui ai demandé s'il avait entendu. Il a fait non, je n'ai rien entendu du tout. Moi, je savais qu'il se passait quelque chose de pas bon, en fait, dans ma vie. Du coup, j'en ai parlé avec cet ami. Qui allait, justement, déjà à l'église. Et j'ai continué à faire mes histoires. Mes coucheries. Mes coucheries. Voilà. Sauf qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel pendant que je faisais des bêtises. Explique-nous. Donc, tu vas être très précis à cette partie-là. Je vais être très précis, ouais. Donc, ça veut dire quoi pendant que tu faisais des bêtises ? En fait... T'inquiète pas, ici, on est cash. Oui, oui, on peut parler. Fends ta bouche. En fait, j'étais en train de coucher avec une fille. Oui. Et j'ai entendu une voix, comme je te parle, là, là. Oui. Qui me disait, tu n'as rien à faire ici, en fait. Tu n'es pas à ta place. De manière audible ? De manière audible. Pendant l'action ? Oui. Ouah ! Purée seigneur ! Quand même, hein ! Oui. Ah oui ! J'ai tout arrêté. J'imagine. À ce moment-là, je crois que la libido n'est plus là. C'est en panique. J'ai arrêté, oui. La fille, elle a compris ce qui se passait ? Elle a entendu, elle ? Non, non. Elle n'a rien entendu. Tu l'as vu trouver bizarre, quand même. Bah, j'ai arrêté. Je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. D'accord. Ok. Non, c'était genre... Je me suis retrouvé à regarder le plafond pendant je ne sais pas combien de temps. Mais tu savais que c'était Dieu qui te parlait ? Je me suis tout de suite dit, ça ne peut être que ça. Parce que c'est trop bizarre. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible, en fait. J'entendais cette voix comme je suis en train de te parler. Mais c'était fort, c'était puissant, c'était ferme. Et du coup, j'ai rappelé ma pote. Oui. J'ai rappelé ma pote pour lui dire, il s'est passé un truc trop bizarre. Tu l'as raconté ? Je lui ai dit que Dieu m'avait parlé. Tu ne l'as pas raconté dans quelles conditions. Et du coup, elle m'a invité à ce qu'on appelle chez nous un GR. C'est une réunion de prière ? Oui, une réunion de prière. Pensant que c'était une soirée entre amis, en fait. Moi, je suis allé, tu vois. C'était juste un truc de discussion tranquille. Ah oui, oui. Elle a su de l'emmener. Donc, j'y suis allé. Et j'ai, comment dire, j'ai beaucoup accroché, en fait. On va dire que j'ai beaucoup accroché. Tu as tout de suite t'a touché ? Oui. En plus, c'était dans la période où c'était, tu sais, les attentats. Et je me posais beaucoup de questions par rapport à Dieu. Ah oui. Donc, c'est tombé pile poil à ce moment-là. Il fallait que ça tombe à ce moment-là. Et du coup, c'est à ce moment que tu es né de nouveau ? Pas directement. Pas directement. J'ai été au GR une fois. Sauf qu'après, je suis venu tout le temps. Jusqu'à aujourd'hui, je suis venu tout le temps. Depuis la dernière fois ? Depuis la première fois où je suis venu. Et c'est à combien de temps, du coup ? C'était en... En 2000... En 2016. Waouh. Enfin, 2015. Ouais, début 2016. Amen. Mais c'est à quel moment, du coup, que tu as décidé de pleinement marcher avec Jésus ? De dire, Seigneur, c'est bon, je ne prends pas ma vie et je veux te suivre. En fait, je faisais les GR. Je posais des questions. Je rendissais, en fait, un petit peu... Enfin, je lisais la parole. Voilà, exactement. Je lisais beaucoup la parole de Dieu et tout, parce qu'on m'avait passé une Bible dès la première fois. Et au bout de, on va dire, trois semaines, un mois, il y a la personne qui s'occupait du GR, qui m'a posé des questions, qui m'a dit, « Est-ce que tu crois que le Seigneur t'aime ? » Moi, j'ai dit oui. Oui. « Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi ? » Moi, j'ai dit oui. « Est-ce que tu crois que... » Enfin, elle posait une série de questions comme ça. Je disais oui. Alors, tu vas répéter après moi. Et j'ai répété après. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça que je suis né de nouveau. D'accord. Elle me dit oui. Ils étaient contents pour moi. « Ouais, t'es né de nouveau. » Je fais, ouais. Pour moi, c'était pas là, tu vois. C'était pas encore... C'était pas à l'extase et tout. Oui, oui. Et donc, j'ai continué à venir au GR. Et il y a eu un moment où je me suis dit... Je vais partir du GR parce que j'ai découvert la prière en langue. Ah ! Et ça, ça t'a freiné ? Et ça, ça m'a freiné de ouf ! En plus, en Saint-Catholique, tu viens. On te dit avant que c'est un peu des trucs sectaires. Et là, tu t'es dit... Voilà, là, je me suis tombé... Là, je me suis dit... Là, honnêtement, je me suis dit... Je suis tombé chez les fous. Et tu dis, ça y est, ils montrent leur vrai visage. Voilà, voilà. Je le sais, je le sais. Je sais que c'est ça qu'on pense. J'ai directement su lire dans tes pensées. Parce que la personne m'explique, oui, on va parler dans une langue qui n'est pas intelligible, machin et tout. Je fais, bon, OK. Moi, je priais mon autre père, parce que je ne connaissais que ça, tu vois. Mon autre père, oui. Donc, je priais mon autre père. Et puis, je les entends prier en langue. Je m'arrête. Je regarde. J'ouvre les yeux. Je fais, qu'est-ce qui se passe ? Ah, moi, je ne reviens plus. Ils se sont fous. Je ne reviens plus. Sauf que... Du coup, t'es parti ? Non. Sauf que le mercredi suivant, le jour arrive. Et je ne sais pas, j'ai été poussé. Je me suis dit, bon, je vais y aller. Et j'ai continué comme ça. Et puis, mon amour pour Dieu a commencé à augmenter, à augmenter, à augmenter. Et plus je venais au GR, plus ce côté où j'étais recroquevillé, comme ça, là. Tu penses à te redresser ? Je me suis redressé. Je me redressais moi-même... Physiquement ? Physiquement. Et dans l'estime de moi, aussi. Et c'est au travers de la parole de Dieu que tu as commencé à plus connaître qui tu étais, ton identité ? Exactement. Comment Dieu a fait ce processus ? En fait, il m'a confié des petites tâches. Ah, donc tu commençais à te servir ? Au travers du GR, en fait. Ah, tu servais à l'église ? Je servais juste dans le GR. Mais on me donnait des petites tâches, genre communiquer ce qui va se passer au prochain GR, les annonces du GR, des trucs comme ça. D'accord. Et petit à petit, la personne qui s'occupait de moi me donnait un petit peu plus de responsabilité. Elle t'encouragait aussi dans ce que tu faisais ? Elle m'encouragait, oui. Waouh ! Et du coup, tu te dis que, ah, en fait, j'ai quelque chose en moi. J'ai quand même quelque chose en moi. J'ai quand même un petit truc en moi. Et subtilement, le Seigneur a continué à me pousser vers l'avant. Et petit à petit, il m'a mis même responsable adjoint. Je ne pensais même pas un jour que c'était possible. Ah oui ! Et surtout, il m'a fait faire des exhortations. Alors, dis-toi les premières exhortations. C'est pareil, j'étais comme avant au départ. Donc, je regardais les autres. Ah ouais, ils sont forts. Ah ouais, ils parlent bien. Ah ouais, c'est vrai que c'est bénissant ce qu'ils disent et tout. C'est super ce qu'ils disent. Mais toi-même, quand il fallait passer, comme tu disais, tu trembles. Tu as la bouche sèche, tu ne sais pas quoi dire. Tu as l'impression que ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Et jusqu'au moment où le Seigneur m'a encore parlé. Et tu as dit quoi cette fois-ci ? Il m'a dit cette fois, laisse-moi faire. Et tu as lâché prise. Laisse-moi, voilà, laisse-moi faire. Laisse-moi parler à ta place. Et j'ai pris un peu plus de confiance quand j'exhortais. Et donc, beaucoup plus de confiance en moi, beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de foi en moi. En fait, je me voyais autrement. Et comment ça, à renouveler ton système de pensée ? Voilà, exactement. Je me voyais autrement. Je me suis vu plus fort. Je me suis vu plus intéressant même. Je me trouvais plus intéressant, plus, on va dire, plus lourd, enfin, plus légitime. Oui, légitime. Plus légitime. Waouh ! Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, le Seigneur t'a restauré, t'a aidé. En tout cas, félicitations. Amen. Félicitations et merci beaucoup pour ce témoignage que tu nous as partagé. Amen, amen. Vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je pense que ça va vraiment fortifier quelqu'un et aider quelqu'un à faire confiance à Dieu pour qu'il puisse lui-même se faire confiance à lui-même. Gloire à Dieu. Nous allons maintenant passer à notre partie. de notre émission. Alors aujourd'hui, peut-être que tu me regardes et comme Marc, au moment où il traversait cette période, peut-être que tu n'as pas confiance en toi, peut-être que tu te sous-estimes, tu te compares aux autres. Laisse-moi te dire que tu as beaucoup de valeur. Tu as plus de valeur que ça et sache que Dieu a payé un grand prix pour ta liberté. Dieu a payé un grand prix, une valeur inestimable. Il a donné Jésus pour toi. Et aujourd'hui, tu peux décider de faire partie de la famille de Dieu. Tu peux décider de naître de nouveau, de devenir enfant de Dieu, même si tu croyais en Dieu. Aujourd'hui, il y a une différence entre croire en Dieu et être son enfant. Aujourd'hui, tu peux faire cette prière avec moi. Tu peux tout simplement fermer les yeux et répéter ces paroles en croyant de tout ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es mort pour mes péchés. Et que tu es mort pour mes péchés. Je crois que Dieu t'a ressuscité. Je crois que Dieu t'a ressuscité. D'entre les morts. D'entre les morts. Je crois et je déclare. Je crois et je déclare. Que je suis sauvée. Que je suis sauvée. Je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon sauveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Félicitations et bravo. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, tous tes péchés ont été effacés. Et Dieu a effacé tous tes péchés. Tu peux recommencer à dire avec le Seigneur. Amen. Fais-lui confiance. C'est ton Père. Parle-lui avec ton cœur. Amen. Merci beaucoup encore pour ce témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello, c'est Chantal de Partage ton histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Evangel TV grâce au lien PayPal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de PayPal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada